Bonjour docteur, vous parlez de coopération sécuritaire au Sahel à l'heure des conflits intercommunautaires, ne devriez-vous pas parler d'échec des coopérations sécuritaires au Sahel ? Je ne pourrais pas dire qu'il y a échec total des coopérations sécuritaires, mais ce que je peux dire c'est qu'aujourd'hui l'approche militaire privilégiée par aussi bien nos pays que la communauté internationale n'a pas donné de résultats escomptés. Aujourd'hui, au lieu que les groupes disparaissent au nord du Mali, les groupes terroristes se sont multipliés en embrasant le centre et étant dans l'épicentre du jihadisme aujourd'hui au Niger et au Burkina Faso. De ce point de vue, je pense qu'il est nécessaire de faire un petit bilan et de mitiger cette approche purement sécuritaire par d'autres moyens, notamment la prévention, le dialogue inclusif avec les populations, mais aussi l'éducation. De ce point de vue aussi, je crois que le paradoxe qu'il y a, c'est celui des populations transfrontalières qui vivent de plus en plus en insécurité, mais souffrent de plus en plus des effets des mesures sécuritaires draconiennes. Ce qui veut dire qu'il y a un hiatus aujourd'hui, il y a un conflit de perception du conflit, il y a un fossé entre l'approche internationale du conflit sahélien et les perceptions locales. Face à ça, quel doit être vraiment le comportement du gouvernement ? Les États africains, quels que ce soit, sont acculés. Acculés par des partenaires qui ont une approche unidimensionnelle du problème avec une orientation du sécuritaire et un investissement de gros moyens dans le sécuritaire, parfois le privilégiant même au développement. De l'autre côté, les États de la région subissent de plus en plus la pression des sociétés civiles et des populations locales qui sont dubitatives par rapport à la présence des forces étrangères. Je crois qu'il est nécessaire de procéder à une pédagogie de ces coopérations sécuritaires-là pour complètement éviter une situation où on arriverait à de plus en plus d'incompréhension entre des acteurs qui doivent s'unir autour d'un phénomène aussi important que le terrorisme. On a vu que les pays africains ou l'Afrique ont été invitées par la Russie récemment dans un sommet à Soutchi où il a été beaucoup question de terrorisme dans le Sahel. N'avez-vous pas l'impression qu'on est en train de privatiser ou de sous-traiter notre sécurité ? Le plus grand paradoxe au regard de la situation au Sahel, c'est qu'on observe que les groupes terroristes se coordonnent de plus en plus et les partenaires internationaux se divisent de plus en plus. multiplient les actions avec des redondances sans aucune coordination. Cela pose un problème et alimenterait certaines suspicions au niveau des populations qui croiraient à un retour en force de toutes les puissances occidentales en Afrique par la fenêtre du sécuritaire. Je crois que cette image, cette perception n'est pas la meilleure aussi pour arriver à une pédagogie de la lutte contre le terrorisme. Je pense qu'il faudrait aussi bien au niveau des États tenir un langage de vérité à ces partenaires-là et que ces partenaires aussi fassent l'effort de mettre de plus en plus à l'aise leurs homologues africains. On voit les déclarations de Roche Caboret, parfois les déclarations d'Issoufou et d'autres présidents africains qui semblent procéder à une critique, bien que timide, de ces coopérations-là parce que justement ces États sont acculés aujourd'hui par l'opinion publique et par une opposition de plus en plus forte à cette présence militaire étrangère. La dernière question, c'est par rapport aux conséquences de la mort d'Abou Bakar al-Baghdadi. On sait qu'il a des provinces en Afrique, au Nigeria, au Mali et au Burkina Faso. Quelles devraient être aujourd'hui les conséquences de sa mort sur ces provinces africaines ? La mort d'Abou Bakar al-Baghdadi, encore je le répète, ne signifie pas la fin ou la mort du terrorisme. Dans l'histoire de l'humanité, une kalachnikov n'a jamais tué une idéologie. De la même manière que la mort de Ben Laden n'a pas mis fin au terrorisme, celle de Bakdadi aussi ne mettra pas fin à ce cycle de violence. Aujourd'hui, c'est vrai, il peut y avoir une forme de désorganisation temporaire et même pire, un effet de désorganisation consentira sur le redéploiement des groupes, notamment avec le sud libyen, qui risque de devenir de plus en plus le refuge de ces groupes-là et leur descente dans le Sahel, et une plus grande coordination entre Adnan Abu Walid al-Sahraoui avec l'État islamique au Grand Sahara et les autres groupes-uscules qui aujourd'hui s'acharnent notamment sur le Burkina Faso, qui, je le rappelle, n'est pas à mon avis un objectif final, mais un objectif intermédiaire. Il faut pour ces groupes casser le verrou burkinabé pour arriver sur l'Afrique côtière, ces pays d'Afrique côtière qui doivent, à mon sens, mener des politiques de prévention, mais aussi réfléchir de plus en plus à la coordination dans le cadre de cette lutte globale qui concerne aujourd'hui nos pays au même titre que tous les pays du monde. Merci beaucoup docteur. Merci de votre invitation.